bonjour à tous aujourd'hui ma vidéo je vais parler des raisons pourquoi j'ai peur de me débarrasser des souvenirs c'est pour ça que j'essaie de tout numériser en fait c'est une peur de l'avenir il y en a qui disent l'accrochement passé c'est plutôt la peur de l'avenir parce que honnêtement les photos je les regarde pas vraiment mais je m'inquiète plutôt de mon vieil âge c'est là que j'ai peur d'avoir des regrets de plus les avoir tu sais on dit souvent aux gens je regarde des sites de minimalistes qui disent que bon faut pas s'accrocher au passé il faut aller vers l'avenir en ce moment c'est le cas c'est bon je vais aller vers l'avenir parce que j'ai un avenir j'ai encore des années de vie devant moi je suis encore en santé mais quand je vais être rendu âgé le moment où j'aurai plus d'avenir que je pourrais pas regarder vers l'avenir parce que l'avenir ça va être la mort il n'y en aura plus d'avenir quand je serai plus en santé que je vais être rendu trop vieux pour profiter de la vie ou pour faire quoi que ce soit que je vais être enfermé chez moi malade je pourrais pas penser à l'avenir vraiment à moins de préparer mes funérailles ça va être la seule chose à laquelle je vais pouvoir penser c'est à ce moment là que le passé va devenir important parce qu'il n'y aura rien en avant il va rester juste en arrière puis c'est ce moment là que je vais vraiment avoir besoin de mes photos que tu sais j'ai peur de regretter à ce moment là puis tu sais on a beau il y en a qui disent aussi les souvenirs les plus importants restent en mémoire honnêtement si je me rappelle de 10% de tout ce que sur mes photos de mémoire c'est un miracle dans le fond je me rappelle pas de tant de choses que ça je regarde des photos je me dis ah oui je me rappelais pas de tout ça je regarde un peu plus loin ah oui je me rappelais pas de tout ça non plus puis je suis encore jeune plus je vais vieillir plus la mémoire va devenir faible si on peut dire si je fais du parkinson ou de l'alzheimer ça va être encore pire parce que c'est deux maladies neurologiques où la mémoire s'envole donc plus je vais vieillir plus je vais perdre de la mémoire de souvenirs puis j'ai pas envie rendu à un certain âge de me rappeler de quelques petites choses puis pour une personne âgée dans le fond un coup rendu chez s'est rendu à l'âge des souvenirs c'est un petit peu comme débarrasser des photos c'est comme si on parle des souvenirs qu'on a en mémoire versus toutes les photos c'est un petit peu comme d'avoir mille dvd de films ou en avoir dix si on a mille dvd de films si on calcule mettons nos souvenirs plus les photos ce qu'on a en mémoire plus qu'est-ce qu'on a en papier ce serait comme mille dvd si on regarde mille films un après l'autre il est encore intéressant parce que rendu au millième on se rappellera plus beaucoup du premier mais si on a juste dix films les souvenirs qu'on a en mémoire dix films à un moment donné quand on les regarde toujours on vient tanné on est juste limité à dix ces dix là on les connaît par coeur puis ils nous apportent plus rien et c'est un petit peu l'exemple des photos versus notre mémoire notre mémoire va avoir une petite partie de nos souvenirs mais quand on va être enfermé à la maison malade ou dans le fond qu'on aura rien d'autre à faire de notre vie est-ce que j'ai envie de me rémemoriser juste une petite portion de mes souvenirs en boucle toujours les mêmes choses que je me rappelle ou est-ce que je vais vouloir avoir l'intégralité de mon passé pour pouvoir dans le fond revivre ma vie en attendant ma mort finalement d'avoir plus que cinq pour cent de mes souvenirs en mémoire et en avoir la totalité de mes souvenirs parce que c'est tout ce que je vais avoir à faire à cette époque là ça va être de refaire le point sur ma vie de regarder tout ce que j'ai vécu c'est là que j'ai peur de me débarrasser des photos c'est pour ces moments-là les moments de grand âge ou dans le fond ça va être le moment de revivre le passé parce que l'avenir existera plus c'est là que j'ai peur d'avoir des regrets si vous remarquez toutes les personnes âgées qui ne sont plus actives ceux qui font plus de sport qui sortent plus la majorité regarde régulièrement leurs photos ils vont s'accrocher au passé vont parler du passé vous voyez une personne âgée dans un centre de quoi elle va parler les nouvelles qui passent à la télé et puis son passé c'est souvent ça ce qui est rendu un moment de notre vie c'est tout ce qui reste le passé dans le fond la vie est terminée et puis si on n'a plus notre passé on n'a plus grand chose on est comme dans un abysse entre les deux puis bon c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment peur de me débarrasser des photos j'ai décidé de les numériser même si c'est très difficile parce que bon je pense au jour où je vais vieillir au jour où ça va être important dans ma vie c'est pas parce que aujourd'hui c'est pas une nécessité dans ma vie que ça ne sera pas dans 50 ans puis c'est la seule chose au monde qu'on peut pas racheter ou qu'on peut pas récupérer c'est les souvenirs tout le reste ça se rajoute si je regrette de m'être débarrassé de mon système de son je peux en racheter un autre mais les photos ça se rajoute pas c'est un coup qu'on s'est débarrassé même si on regrette on peut plus rien faire c'est terminé c'est fini donc c'est la raison pourquoi j'y suis vraiment tâché parce que c'est la seule chose au monde qu'on peut pas remplacer si je parle dans les objets je parle pas de personne mais dans tous les objets qu'on possède c'est les seuls objets qui sont vraiment irremplaçable donc c'est une décision sans appel comme on peut dire donc bon je vais continuer mon processus de numérisation mais c'était un petit peu pour parler de l'importance que ça a pour moi puis mes inquiétudes fait que dans le fond on peut dire c'est pas parce que je suis accroché au passé mais c'est parce que je m'inquiète pour l'avenir je m'inquiète de mes besoins rendu à mes vieux jours puis je regarde ma famille les personnes âgées dans ma famille je vois la fois qu'ils passent leur journée à regarder des photos je me dis si je m'en débarrasse qu'est ce que je vais avoir rendu à cet âge là moi je vais regarder les murs je vais regarder les mauvaises nouvelles en boucle il y en a qui regardent lcn ou les postes de nouvelles sans arrêt toujours les mêmes nouvelles qui roulent c'est peut-être pas ce que je veux pour mon avenir puis je veux pas avoir de regret et me dire ah j'aurais aimé ça voir cette photo là ou j'aurais aimé ça me rappeler de tel ami ne me rappelle plus de son visage je veux pas avoir ces tourments là donc oui c'est le gros travail de numérisation je suis allé voir l'informaticien parce que je n'arrivais pas à copier sur dropbox là il a mis à jour le logiciel puis il m'a expliqué comment ça marchait au moins un problème de résolu puis il m'a conseillé d'avoir un troisième disque dur que je pourrais laisser chez un membre de ma famille parce que si ce qui endommage le disque dur c'est pas un défaut de fabrication mais bel et bien trop d'humidité trop de chaleur un vol un incendie eh bien au moins le troisième va être ailleurs donc il ne subira pas les mêmes dommages que les deux autres donc je vais me chercher un troisième disque dur pour faire de la sauvegarde plus dropbox qui marche plus ou moins mais d'après ce qu'il me disait c'était pas vraiment fiable parce que les transferts souvent ils plantaient donc sur 1000 photos il va peut-être m'en manquer 100 ou 200 donc c'est pas très très efficace c'est juste un au cas où mais c'est vraiment les disques durs qui me disaient qu'il était le mieux les disques durs classiques les nouveaux ssd on sait pas sont trop nouveaux mais les disques durs traditionnels ont fait leur preuve ça peut durer jusqu'à dix ans donc je vais m'en chercher un autre puis ça va être un petit peu comme ça que je vais m'enligner trois disques durs deux chez moi un chez un membre de la famille plus dropbox pour certains souvenirs donc c'était la vidéo d'aujourd'hui je vais m'enligner